Bonjour à tous et bienvenue sur l'invité du CEP. Aujourd'hui, nous recevons un intellectuel marocain de renom qui s'est fait une place dans le paysage médiatique marocain. Bonjour M. Béléit. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, c'est partagé. Donc on aimerait en savoir un peu plus sur votre parcours. Comment vous avez fait pour en être là aujourd'hui ? En être là où je suis maintenant ? Je ne sais même pas où je suis. Un grand journaliste. C'est une interrogation qui est pertinente à mon avis. Oui, effectivement, un long parcours qui remonte à très loin. Je me regarde dans le miroir de l'histoire, mon histoire, je le dis en toute modestie. L'un parcours où effectivement j'ai été une sorte de touche-à-tout, touche-à-tout dans le domaine des médias, de la presse, parce que j'ai eu la chance de démarrer dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la presse papier. Oui. La presse papier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une presse artisanale avec le plan. Il fallait voir. C'est un monde qui n'existe plus, on ne peut même plus l'imaginer. Pour faire un film aujourd'hui sur cette période-là, il est très difficile de retrouver les machines traditionnelles, la mise en page avec du plan. On parle des années de plan, mais il n'y a pas eu que les années de plan au sens politique. Il y a eu ces années de plan, terre à terre, dans les imprimeries. Donc, on faisait des journaux artisanaux à l'époque. Donc, vous voyez, en plus, il n'y avait pas tellement de journalistes. Il n'y avait pas tellement de journalistes. Donc, beaucoup de gens qui se convertissaient dans le journalisme en étant de formation pédagogique comme éducateurs enseignants. Il y avait le militantisme aussi, beaucoup de militants formés dans les partis politiques. Et l'encadrement se faisait à ce moment-là, surtout par ce biais-là. Bon, il y avait à côté les universitaires et tous ceux qui ont choisi par conviction, par principe, par option, le journalisme militant qui était à 99,99% un journalisme partisan, c'est-à-dire dépendant des partis politiques. Mais ce journalisme-là avait des qualités, il y avait des côtés négatifs aussi parce qu'il se déroulait dans le cadre de programmes politiques, de visions politiques, donc idéologiquement marquées. Mais de l'autre côté, on pouvait tout se permettre dans ce type de journalisme partisan, militant. Donc, on était des touches à tout. Il n'y avait pas de vedettes, il n'y avait pas encore de spécialisation. Donc, on était dans la culture, on était dans l'art, on était dans le sport, on était dans la politique. Donc, c'est une formation polyvalente, très différente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, avec l'évolution des moyens technologiques, bien entendu, et aussi de la formation au journalisme. Je suis passé par l'Institut de journalisme, mais je ne suis pas resté longtemps. Pourquoi ? Juste le temps d'empocher ma bourse, n'est-ce pas, là ? On trichait à l'époque, mais on trichait, oui. On trichait parce que vous pouvez avoir droit à deux bourses au lieu d'une. Donc, on s'inscrivait en journalisme à l'Institut et c'était bien payé à l'époque. C'était 500 dirhams, alors que pour la bourse normale, c'était 300 dirhams. D'accord. Donc, on se retrouvait avec 800 dirhams. Donc, c'était... Mais on ne pouvait pas faire ça tout le temps, c'est-à-dire on le faisait au niveau de la première année. Le journalisme, aussi la faculté des lettres. Moi, je suis passé par la faculté des lettres. J'étais étudiant en philosophie, avant qu'on interdise l'enseignement de la philosophie, sous prétexte de l'arabilisation de la philosophie, parce qu'on est passé à ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé à l'époque, le fukr al-islami, la pensée islamique. Oui. Et c'était en fait une pensée islamiste. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez aujourd'hui, votre génération, c'est à ce moment-là où ça a commencé, malheureusement. Donc, on a interdit l'enseignement de la philosophie, on a licencié les philosophes, d'aucuns ont même vécu... Pour quels réseaux ? ... des situations dramatiques. Parce que d'abord, la philosophie était liée à la pensée politique radicale. Donc, il y avait beaucoup de radicalisme. Ce que les politiciens traditionnels à l'époque, les communistes, même une frange des socialistes, appelaient les gauchistes. Donc, les gauchistes, vous savez, il y a tellement de littérature à ce propos. Je peux vous citer Lénine, par exemple, et c'était à la mode à l'époque, qui disait, le gauchisme, la maladie infantile dit communisme. Alors, on croyait en des choses comme ça. C'était des livres très bons marchés, pour ne pas dire gratuits, qui étaient distribués à l'ambassade d'Union soviétique. Il y avait les Chinois de l'autre côté, donc le petit livre rouge. Donc, vous voyez le climat qui était dominant à l'époque. Et puis, il y avait des enseignants extraordinaires. Il y avait des enseignants extraordinaires à l'époque. Je pense qu'il y a quelques-uns qui m'ont marqué. Il y avait Mohamed Gissous, sociologue. Il y avait Adel Kouber Khatibi, philosophe, sociologue, et poète aussi, donc écrivain. Il y avait qui encore ? Adel Al-Heroui, on ne peut pas s'en passer de celui-là. C'est immense, immense. On peut beaucoup le qualifier à Justine, d'ailleurs, comme étant le Ben Khaldun des temps modernes. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a eu cette chance-là d'avoir quand même des... Il n'y avait pas ce qu'on parle, pas ce qu'on sociologue aussi. Donc, on a rencontré, on avait droit à des cours très relevés de grands chercheurs. Et donc, la pensée politique, l'imaginaire... Je peux en citer d'autres, hein, en linguistique, beaucoup. C'est Fatima El-Brunissi, qui a démarré à l'époque, qui était assistante à la faculté des lettres, qui rentrait des États-Unis. Donc, Farida Mouha comme journaliste, qui encore... Il y en a plein, je peux en citer, parce que là, vous me prenez au dépourvu. Donc, je ne peux pas tout citer, mais il y a toute une biographie, des biographies, des bibliographies, à propos de cette époque, qui était marquée par le structuralisme. En France, c'était 68. Donc, l'après 68, les événements de 1968, qui ont vu les étudiants sortir dans les rues, investir les rues de Paris, surtout Paris. Et donc, vous connaissez l'histoire de Gaulle, la Sorbonne, Paris 8, et puis Paris 8. Paris 8, c'est Vincennes, donc c'est l'université des gauchistes. Je suis passé là-dedans, brièvement. Vous êtes parti à Paris ? À Paris 8. Paris 8, Paris 8 et... C'est aussi à Sorbonne Nouvelle. Sorbonne Nouvelle, c'est Paris Saint-Ciel. Sorbonne Nouvelle, Paris Saint-Ciel. Pour étudier le journalisme ? C'est là... Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que, vous savez, le journalisme, ça ne prend pas. C'est un mythe, quand on dit journaliste. À cette époque-là, c'était... Vous étiez licencié en littérature, surtout, en philosophie, et vous faisiez une formation de deux années pour devenir journaliste. Mais moi, j'y suis allé pour Mohamed Alcoun. Alors, Mohamed Alcoun, qui est un grand islamologue, un ami, j'en suis fier, et Mohamed Alcoun, que j'ai rencontré dans les années 70. Alors, il y avait grève de lui-même, et Mohamed Alcoun était venu à l'école, à l'ENES. À l'ENES, à l'époque, pour parler, donner une conférence sur la révélation à travers la Sourat Al-Baqara. Donc, c'était bizarre à l'époque. Ça, c'était en France. On était dans l'idéologie. Et suivitement, quelqu'un qui nous parle de la Fatiha, de la Sourat Al-Baqara, du Coran, de l'analyse du Coran. Et c'était un... C'était à l'époque... C'était... C'était encore... Il n'était pas encore à la mode, parce qu'il deviendra plus tard, 20 ans plus tard, il deviendra à la mode, Mohamed Alcoun. Mais à cette époque-là, c'était un grand chercheur respecté de ses étudiants. Et d'ailleurs, il y avait une génération d'étudiants qui ont marqué, des générations par la suite, en philosophie. Il y avait qui ? Il y avait Marnia, il y avait Nordinsel, un grand cinéphile de l'Éternel, que tout le monde connaît, qui est passé par 2M, qui est passé par la RTM, qui a fait énormément de choses, et surtout pour le cinéma. Le cinéma dont il était professionnel. Donc, vous voyez, le monde que j'ai vécu, moi, c'est ce monde-là. Et à Mohamed Alcoun, je me suis juré d'aller à ces cours, ce que je ferai plus tard, les années 70, disons... Oui, vers la fin des années 70, j'ai assisté à quelques cours de Mohamed Alcoun. Des cours aussi d'Abdallah Laroui, d'Abdallah Laroui, c'est Mohamed Alcoun, je l'ai dit. Il y a eu au moins deux années, deux années de cours, de présence assidue au cours de Mohamed Alcoun. J'aime beaucoup aussi, qui a énormément fait. Dommage, dommage, son œuvre n'est pas éditée. S'il avait été français, on aurait sorti les cours de Mohamed Alcoun, comme on l'a fait pour Michel Foucault. Je ne sais pas, mais cette génération de structuralistes dont je vous parlais tout à l'heure, Lévi-Strauss était à la mode, Michel Foucault, Gilles Deleuze, je peux vous en citer plein. Roland Barthes, j'ai connu au Maroc. Roland Barthes, quand écrivain spécialiste de la sémiologie, du roman, analyse du roman, très connu, célèbre à l'échelon international, non seulement dans le monde de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, et qui était venu, figurez-vous, à Jdida, où on a mangé des brochettes. Quand vous mangez des brochettes avec Roland Barthes, vous analysez les brochettes, la manière, l'éthique, l'animal, le droit de tuer, pas tuer l'animal, n'est-ce pas ? La brochette, c'est bien, mais en tant que symbolique, à quel niveau il faudrait la prendre ? Vous voyez, ce genre d'interrogations sont très importantes dans le parcours d'une vie. Je peux citer beaucoup d'autres choses. Parce que moi, j'ai été animateur culturel très jeune. J'ai été formé pour être bibliothécaire. Et pendant ma formation, quand j'étais le plus jeune de la promotion... Vous aviez quel âge ? 16 ans. Ah, c'est très très jeune. 16 ans. Et on avait cette chance-là d'avoir, non pas un mouvement associatif, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est positif, il faut continuer, mais à l'époque, on avait les Français. Donc ça, c'est le côté positif de ce qu'on appelle le protectorisme après l'indépendance. Et on m'a formé pour être bibliothécaire pour enfants. C'est-à-dire que même maintenant, je peux vous faire une bibliothèque dans n'importe quel cadre, quel contexte, bibliothèque rurale dans le monde rural, comment présenter un livre, fiches de lecture, etc. On m'a appris ça alors que j'avais 16 ans. Par la suite, je suis devenu animateur culturel, animateur ciné-club. Donc vous voyez, j'ai suivi un parcours très complexe. Et ça m'a valu des problèmes, attention, parce que là, on ne distinguait pas entre le politique et le culturel à l'époque. Un culturel, une période très difficile. D'ailleurs, je crois qu'on en a fini plus ou moins avec cette époque, avec l'équité et la réconciliation. Donc on a eu le courage quand même de parler de cette période très difficile. Pour des positions beaucoup plus politiciennes que politiques. Et là, celui qui, pendant cette période, a échappé à la répression directe, il doit être heureux aujourd'hui. Il doit se dire, mais j'ai été chanceux, extrêmement chanceux. On a arrêté pour un oué ou par un an. Et c'est ce qu'on appelle les années de plan. Donc on a été plusieurs à subir dans notre chair. Moi, j'ai été plus ou moins chanceux. Il faut dire qu'il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas écopé de 10 ans, de 15 ans. Vous en avez parlé, vous ? Non, je n'en ai pas parlé. J'en parle pour la première fois. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de problème à l'époque ? Si, si, si. Je vous ai dit à l'époque, si vous faisiez de la culture, vous aviez des problèmes. Malheureusement. Parce que là, on ne dissociait pas le culturel des politiques. Parce qu'il y a eu la revue-souffle. Donc la revue-souffle qui a démarré sur le plan de la culture en traitant des arts plastiques, de la poésie, des séminaires, finalement a débouché sur des positions politiques radicales. Radicales. D'où les accusations de gauchisme, etc. Mais ça, c'est une période qui a été plus ou moins divulguée sur le plan de la presse par des biographies, par des écrits sur cette période. Abraham Sarfate, l'Arimo, Simon Lévy, l'Arimo, je peux vous en citer. Edmond Amrèl-Melech aussi. Tous ces gens-là, je les ai approchés et connus. Donc, avant de passer au sport, le sport que j'ai aimé, j'ai aimé bien sûr, mais quand moi je suis venu au sport, j'étais déjà dans cette logique éclatée, polyvalente, n'est-ce pas, du sociologue un peu, philosophe, politologue aussi. Politologue. Mais vous savez, à l'époque, on enseignait du droit public à l'Institut du journalisme. On retrouvait la même chose à la faculté de droit, sous l'étiquette de sciences politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pensée marocaine, contemporaine, comme dirait Abdel Al-Haroui, a énormément progressé. Vous avez des universités partout. À l'époque, il y avait le Karawin à Fès, il y avait la faculté de droit de Rabat, l'annexe ici à Casablanca, et puis vous n'aviez pas grand-chose. en dehors de ces lieux du savoir. Donc, même les recherches étaient très limitées. Le peu de recherches qu'on avait était dû à des chercheurs à titre personnel, c'est-à-dire des engagements personnels de la part de ces chercheurs, des sociologues, quelques sociologues, quelques philosophes, quelques linguistes. En droit, il n'y avait pas tellement de recherches, parce que le droit, vous savez, c'est le texte. Être en conformité avec les textes, avec la Constitution, par exemple, avec le Code pénal, on ne s'écartait pas, n'est-ce pas, pour donner une interprétation philosophique du droit, par exemple, ce qui était le cas ailleurs. Alors, ceux qui ont eu la chance d'étudier en France ou aux États-Unis aussi, en Russie, en Union soviétique à l'époque, ce sont ceux-là qui ont apporté un plus à la pensée marocaine. Alors, ce sont là des problématiques de grande importance. Je suis en train de parler de choses intéressantes, de sociologie, d'histoire. Histoire, parce qu'il y a eu la chance aussi de faire un séminaire avec Abdel Al-Haroui sur l'idéologie arabe contemporaine. Vous savez, c'est le titre d'un livre qu'il a sorti à la fin des années 60. et nous, on a eu la chance, on a eu la chance de l'avoir, de l'avoir à la faculté de droit en tant qu'enseignant, c'est-à-dire conférencier. Il a donné surtout des conférences. La fac de droit était fermée, fermée aux autres disciplines. Vous savez, il y avait à peine 1000 maîtres qui séparaient la faculté de droit de la faculté des lettres. Mais c'était deux mondes séparés. C'est-à-dire que le droit n'avait rien à voir avec la littérature. Et c'est Mohamed Ben-Nouna, doyen de la faculté de droit, qui a eu cette initiative d'ouvrir la faculté de droit sur les sens humains, sur la sociologie, avec Paul Pasquand qui venait donner des cours aussi à cette époque-là. Et Abdel Al-Haroui qui est venu donner des cours aux politologues, n'est-ce pas ? C'était en DES à l'époque. Et nous, on assistait en candidats à l'IMR. C'était une très belle leçon, une dizaine de cours sur l'idéologie arabe contemporaine. Donc c'est travaillé par tous ces a priori. Je ne vais pas vous parler des intellectuels que j'ai connus, parce que je les ai tous pratiquement connus. Donc les artistes, plasticiens, les dramateurs, étaient mon amis jusqu'au dernier souffle. On était des confidants l'un de l'autre. J'ai eu cette chance-là aussi. Les plasticiens, j'ai connu Chbaha, j'ai connu Bulkaya, j'ai connu El Mlehig. Et là aussi, j'ai travaillé sur l'oeuvre de pas mal d'entre eux. Chaibir, Allah rahma, était mon ami. D'ailleurs, ma première exposition de caricature, je l'ai faite en 2000, justement à la galerie Chaibir. Je n'ai pas payé un centime. Oui, parce que, vous savez, Talal, son fils, est un ami et il encourage la création. Et là, ce fut la première exposition de caricature. J'ai sorti un livre, d'ailleurs, dans une galerie, galerie professionnelle, selecte. Ce n'était pas de la rigolade. Mais je suis... Vous avez commencé à dessiner quand ? Depuis que je suis gosse. Là aussi, je suis un grand autodidacte et j'en suis fier. Même déjà, c'était jamais, le koutab. Donc, le frère, vous savez, quand vous passez d'un hizb à un autre hizb, vous faisiez la fête. C'était la fête. Donc, c'était une occasion pour le frère d'avoir un plus en argent, bien sûr, un peu d'argent de plus. Moi, j'étais le dessinateur, si vous voulez, parce qu'avec le plancher Loha, quand vous l'apprenez, il fallait mettre le hizb, le nouveau hizb, vous passez d'un verset à un autre verset et on dessinait en bas avec des motifs qu'on copiait sur des livres anciens, motifs de tapis, motifs de zarbiya, zarbiya, une quiche aussi, une quiche des femmes. Il est découvert comme ça, ce monde-là. Et donc, d'ailleurs, je continue à être marqué par ça. Je suis en train de travailler sur un jah, depuis longtemps déjà, théoriquement, l'historique, l'humour, etc. Et puis, les fables, les histoires qui étaient racontées pendant très longtemps, qui sont racontées encore, heureusement, heureusement. Ça a diminué avec l'absence de la grand-mère, du rôle de la grand-mère qui était la narratrice, qui était là, qui jouait un rôle extraordinaire dans la transmission du savoir oral. Et vous savez, là, on est dans l'anthropologie. On a eu de très bons anthropologues. Aussi bien sous le protectorat, dans les années 1920, que plus tard, et aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des choses qui paraissent normales. Alors qu'à l'époque, c'était des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Et comme ce qu'on ne comprend pas paraît comme étant bizarre, ou est bizarre, ça débouche sur quoi ? Sur le rejet ou sur la sanction, sur la punition. Sanction. Emprisonnés, privés de liberté, etc. Parce qu'on est incompris. Et même aujourd'hui, nous vivons encore des séquelles dans un pays où nous n'avons pas tellement d'anthropologues. Il y a Hacharachik, nouvelle génération, jeune. Il y a quelques... Il y a... Hamoudi, aussi, qui est anthropologue. Et quoi encore ? L'archéologie, aussi, l'enseignement de l'archéologie est très faible. Très faible, encore, toujours, malheureusement. Il y a quelques individualités par rapport à des disciplines dans les sens humains, les sens sociaux. et le sport aussi, on souffre. Parce que c'est bien d'être journaliste sportif, ce qu'on a été. Je l'ai fait à tous les niveaux pour être reporter. J'ai fait de la radio, j'ai travaillé à la RTM, reporter pendant quelques années. j'ai fait un peu de télé aussi avec des productions. J'ai été animateur, consultant. J'ai tout fait. Tout ça, tout ça, tout ça existe au Maroc. Nous avons des journalistes, nous avons des reporters qui sont bons pour certains d'entre eux. Nous avons des femmes aussi. Encore que la femme soit marginalisée, malheureusement, pour ce qui est reportage direct dans les stades, on n'a pas tellement de monde. On a Khayyma El-Hoshi et quelques tentatives. On a peu de femmes productrices d'émissions, malheureusement. Il y a encore la phallocratie qui domine dans les médias audiovisuels officiels et même sur les sites. Vous savez, les sites avec le dérapage, il est très difficile à une femme d'être dans cette logique logique du reniement, de l'interprétation primaire, de l'insulte, de la provocation, des dérapages. Aujourd'hui, ils tombent sous le coup de la loi. Attention, parce que là, le Maroc est en train de changer. On peut dénoncer sans insulter. Non, mais ça, c'est le modèle du journalisme. C'est ça, le journalisme professionnel. La différence entre un journaliste professionnel et un citoyen qui est promu au rang de journaliste parce que, vous savez, le vœu de la société ancienne, je dis ça comme ça maintenant, j'en ai pro au cas complexe, la société d'hier, il y a une trentaine d'années, c'était une société où il y avait de l'éthique, l'akhlaq, l'araf. Et au niveau de la presse papier, on sélectionnait, on ne se permettait pas tout. Donc, on était tenu par la morale, on était tenu par la déontologie, adaptable et adaptée à l'époque. Aujourd'hui, on disait, on rêvait de quoi ? On rêvait d'un citoyen, un journal. Un journal pour chaque citoyen comme disait Mohamed Obrada de sa presse à l'époque, « Jérida de Kul Mouaten ». Aujourd'hui, on est passé outre justement et au-delà de cette époque-là, des obligations et des nécessités de cette époque-là, il faut passer à un citoyen égal à un journaliste avec les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui peut être journaliste. Sauf que, être journaliste, ça demande la formation, ça demande l'éducation, ça demande du professionnalisme. Et c'est là où il y a la différence. Bon, au départ, c'est toujours comme ça. Maintenant, on est en train de regarder du côté du code pénal la sanction. On va sanctionner. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que l'idéal, ça ne serait pas de trouver des méthodes judicieuses pour faire évoluer, progresser les gens pour qu'ils soient de véritables citoyens au service de la société ? Parce que nous avons besoin, qu'on le veille ou non, du journalisme de proximité dans le quartier, d'Owar, etc. Il faudrait que les gens se mettent à se... pour faire évoluer, progresser les gens pour qu'ils soient de véritables citoyens au service de la société. Parce que nous avons besoin, qu'on le veille ou non, du journalisme de proximité dans le quartier, d'Owar, etc. Il faudrait que les gens se mettent à s'exprimer. Mais ça, c'est le rôle des médias officiels aussi, qui sont très faibles, à mon avis, à ce niveau-là, au milieu de la proximité. Regardez ces programmes de ramadan, c'est un scandale. C'est un scandale. On prend les Marocains pour des attardés mentaux, à la limite. C'est dommage, c'est plus que regrettable. Alors qu'il aurait été judicieux, n'est-ce pas, de transcender le discours officiel sans le renier. On n'est pas obligé de le renier, mais le rationaliser, le rendre plus dynamique, aussi bien pour les informations officielles que pour la création. La création, ce n'est pas une caméra invisible, rien du tout invisible. Il faut cet enjeu-là, du visible et de l'invisible. Il faudrait peut-être se le poser. Parce que l'invisible, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on regarde, il y a toute une différence. C'est un tort que de croire pouvoir improviser en mettant de côté la culture, la formation et le savoir. Et la science. Nous vivons ce genre de problématique à un moment où dans la société, tout le monde est frais. Tout le monde est halim. Il suffit d'une petite barbe. Il suffit d'une petite barbe. De deux cheveux sur le menton. Et là, on devient frais. On se permet tout. On se met à fantasmer. On mélange la psychanalyse aussi. J'ai connu une grande dame qui s'appelle Rita L'Chayat, qui est écrivaine, qui a à son actif une trentaine d'ouvrages. Poétesse, écrivaine, journaliste, romancière, philosophe, sociologue, psychanalyste et psychiatre. On a ce genre de dame chez nous, Rita L'Chayat. J'adore cette grande dame. Effectivement, qui a énormément à porter. Elle est acclassée à côté de Fatima El-Bernessi. Bill Rettier aussi, qui est une grande sociologue, mais dans les années 60, dont on ne parle plus, malheureusement. Et donc, vous voyez, on veut créer, on veut créer. C'est quoi le sport ? Après tout ce que j'ai dit, le sport, est-ce que c'est un phénomène ? Est-ce que c'est un épiphénomène ? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ? Parce qu'après la religion, après l'islam, c'est le foot. Le foot au Maroc et dans les pays arabes. On regarde du côté du foot. Et je me demande si le foot n'est pas conçu, n'est pas perçu comme étant une deuxième religion. Par respect pour la religion islamique, bien sûr. Tout en gardant. Bien sûr, les gens font leurs prières dans les stades. Il y a la référence aux religieux. Mais quand... Et c'est dans le monde entier, c'est pas que chez nous. Parce que la problématique, elle est celle-là, justement. J'en ai discuté avec Mohamed Erkoun, grand islamologue. Il a la chance de connaître qu'il est enterré ici, à Shouhada. Il est algérien, lui, d'origine. Et il a opté pour être enterré dans une maison pour l'éternité, à Casablanca, au cimetière Shouhada, Mohamed Erkoun, qui est un monsieur immense. Et je lui disais, justement, est-ce qu'on ne peut pas appliquer la méthodologie telle que lui l'a conçue ? Il a fait de grands efforts, oui, philosophe, historien, de l'islam. Il a fait un travail sur Miskawé, grand connaisseur d'Abu Hayyan Tawhidi, par exemple. Il a travaillé sur cette grande personnalité, également intellectuelle, malmenée, censurée, rejetée. Et Mohamed Erkoun a influencé un peu Teyv Zedekhi. Parce que Teyv Zedekhi, il a fait un Nabu Hayyan Tawhidi. D'ailleurs, si vous voyez le générique de la pièce de théâtre, qui a été diffusée par la télévision, voilà des choses qu'on peut diffuser pendant le mois de Ramadan à la télévision marocaine. Voulez-vous, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, et c'est alerté. Je prie Dieu pour que Faisal Aréchi le comprenne. Est-ce que ça va intéresser les Marocains ? Pourquoi poser cette question de cette manière-là ? Est-ce que le Marocain ne serait pas intéressé par tout ce qui est qualitatif, tout ce qui est création de qualité ? Si, le goût. Le goût, on peut le construire, on peut le confectionner, on peut le ciseler. C'est ça, le goût. Personne ne rejetterait le qualitatif. Au contraire, on prive les gens de la création qualitative. Vous pensez que vos études, elles vous ont aidé justement à acquérir, et de l'envie d'aller vers la qualité, vers la culture ? Oui, oui, oui. Il ne faut pas démissionner. Au contraire, c'est favoriser justement la médiocrité que de réagir comme ça. Il faut faire très attention. Jusqu'à présent, c'est la médiocrité qui l'emporte, malheureusement, pour diverses raisons. Mais aucune de ces raisons-là n'est, à mon avis, peut-être qu'elles soient légitimes. C'est possible. Mais justifiable, non, du tout. Légitime, vous savez, c'est pour diverses raisons. Légitimité, il peut être d'ordre politique, sécuritaire, etc. On peut trouver toutes les justifications. Mais rien ne justifie que la médiocrité l'emporte par rapport à l'intelligence, par rapport à la création. Je connais des gens, je peux vous en citer plein, qui font des choses extraordinaires, mais qui sont exclus des canaux officiels de la création audiovisuelle. Et ça, c'est dramatique. Il faudrait réfléchir. Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas raisonner comme par rapport à un match de football avec un gagnant, un perdant. Il faut que personne ne gagne, que personne ne perde. Et qu'on soit autour d'une table pour avancer, la main dans la main. C'est ça, la création. C'est ça, la création. Mais qu'on donne à des médiocres la possibilité d'intégrer les foyers des gens. Alors, c'est des invasions dans nos foyers, parce que moi, je n'ai rien à voir. Mais quand je veux goûter à mon bol de Herrera, et là, ils sont là. C'est vraiment le sehmar. Le sehmar, sous d'autres formes. Le sehmar de l'esprit, par des médiocrités. Kamerakhafiya, je ne sais pas. C'est extraordinaire. Kamerakhafiya, on vous laisse le soin de découvrir, n'est-ce pas ? Alors, l'énigme, elle est là-dedans. Maintenant, on vous explique, avant d'aller dans l'invisible. C'est doublement débile. Doublement débile. Je suis gentil quand je dis doublement. Parce que là, on peut creuser, on peut analyser. Et finalement, qui regarde ? Je crois que, malheureusement, il y a un rejet aujourd'hui, par la majorité, surtout les jeunes. Les jeunes ne regardent plus la télévision marocaine. Il est plus crédible. Il faut être honnête pour le dire. L'audimat est très important, n'est-ce pas ? Mais pourquoi recourir à l'audimat quand il s'agit, bien entendu, de vouloir trouver des sponsors et construire un discours crédible pour convaincre les sponsors ? Pourquoi ne pas penser aux citoyens et se dire que ça fait mal, quand même ? Parce que vous savez, la société, vous avez beau construire des autoroutes, vous avez beau construire des infrastructures utilitaires à tous les niveaux, quand le peuple n'est pas éduqué, quand il n'est pas formé, il va à côté de la poubelle, jeter les déchets à côté sur le trottoir et non pas dans la poubelle. C'est ça la caricature qui me marque moi à chaque fois que je parle de civisme. Alors pour revenir au sport, parce que c'est très important, je suis parmi les premiers à avoir milité et on a tenu des séminaires, des rencontres. J'ai été les premiers avec Simham Tauzé, qui est politologue très connu, qui a fait un très beau livre d'ailleurs sur la monarchie marocaine. Un Tauzé, politologue cinéphile, qui a fait le même parcours, sauf que lui, il est allé à la recherche dans le domaine de la sociologie politique aussi. C'est une génération. Hassan Rachir Kossi, qui est anthropologue, il y avait le cinéma Al-Azaim à l'époque, il y avait un très très bon cinéma, il y avait un club cinéphile à l'époque. Donc ce sont des gens qui ont été formés aussi dans ces structures parallèles qui servaient énormément. Et c'est dommage, c'est dommage qu'on les ait interdites. Et beaucoup de gens ont été sanctionnés à cause de ça, du temps de la répression. J'ai l'impression débile, il suffisait d'émettre un avis et vous étiez contrés et punis, au lieu d'être félicités. Alors, le sport, c'est l'anthropologie, c'est la sociologie, c'est l'histoire. Nous souffrons d'un problème monstre aujourd'hui, qui commence heureusement à être dépassé petit à petit, parce que l'histoire, les historiens à la faculté des lettres, le Rabat ou ailleurs dans nos facultés, on commence à s'ouvrir, il faut le reconnaître de plus en plus. Mais en histoire, jamais un historien n'a soutenu une thèse, par exemple, sur le sport, sur les sportifs, sur une star sportive. Donc, jamais les sociologues, et on commence à peine à le faire, il y a deux, trois essais qui ont été faits. Borkia, qui a fait un livre sur la violence dans les stades. Il y a quelques années, un autre livre, une thèse, la première thèse, à Grenoble, à la fin des années 90. Et puis, maintenant, des mémoires, on a des mémoires, on a quelques thèses, Rarib, Rarib a fait une bonne thèse en économie du sport, qui est économiste, qui est enseignant de gestion, à l'institut de gestion. Il y a quelques thèses intéressantes, mais nous n'avons pas d'historien du sport. Parce que vous savez, il faudrait que les disciplines se rencontrent, se confrontent, chacune apporte un plus dans son secteur. Le sociologue, il fait du terrain, il fait de l'enquête, et quand on parle de violence dans les stades, il faudrait que lui aille au terrain, pas au stade, même pour les stades au Maroc, les stades. Il n'y a pas d'architecte spécialiste, spécialiste des stades. On construit avec des non-spécialistes. Ce sont des architectes qui sont formés pour certaines missions, je ne sais pas, moi. Ils peuvent construire un immeuble, ils peuvent construire un truc, un pont et chaussée, tout ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de stades, de stades de football, ils ne connaissent pas. Regardez l'état, même des stades qui ont été récemment construits, même des stades-là, ils ne savent pas ce qu'est une zone mixte, par exemple, pour le journalisme. Ils ne savent pas ce qu'est une salle de conférence. Et on improvise. Aller au complexe Mahem 5, il est dépassé à ce niveau-là, au niveau de la communication. Et vous savez qu'aujourd'hui, le professionnalisme, le véritable professionnalisme, il est lié à la communication, au sponsorisme, à la rentabilisation du lieu. Et comment on le rentabilise ? En étant in, in, c'est-à-dire en étant dans les technologies modernes. Aujourd'hui, c'est le ciment qui compte, quand on construit. Et de manière débile. Aller au Agadir, que ce soit Agadir, au Mrax, au Tangier, voire même Fès, ce sont des stades qui sont de création, de construction récentes, mais qui sont déjà dépassés dans le temps. C'est comme si on ne regardait pas ce qu'on fait ailleurs, en Espagne, en Angleterre. Et vous voyez là, le journaliste, s'il n'est pas formé à l'urbanisme, au stade, à l'ethnologie ou à l'anthropologie du stade. Il y a quelqu'un qui, pendant 40 ans, par exemple, sa vie, 40 ans de recherche universitaire sur le stade, c'est Christophe Bramberger, qu'on a invité à un moment ici au Maroc. Mais vous voyez là, le journaliste, s'il n'est pas formé à l'urbanisme, au stade, à l'ethnologie ou à l'anthropologie du stade. Il y a quelqu'un qui, pendant 40 ans, par exemple, sa vie, 40 ans de recherche universitaire sur le stade, c'est Christophe Bramberger, qu'on a invité à un moment ici au Maroc, mais personne n'en a tenu compte, malheureusement. Christophe Bramberger, le stade, le stade à Milan, le stade à Marseille, ailleurs en Angleterre. On aurait pu s'en inspirer. S'il y avait des journalistes pour peser dans le discours. Le président de la Fédération Royal Marocaine de Football, M. Le Kja, est agronome de formation, il a été à l'Institut d'agronomie, il est comptable, expert comptable. Il est interrogé par qui quand il s'agit d'engager des débats ? Non, c'est-à-dire qu'à Riyadien, on fait le plein. On ramène des gens, n'est-ce pas, pour être là, M. le Président, etc. Et on est dans un discours lodatif, primaire, je dirais, quelque part. En l'absence de formation véritable, on ne peut pas être pertinent, n'est-ce pas, pour... Ça ne veut pas dire dénigrer. Ça veut dire interroger. Ça veut dire apporter un plus. Ça veut dire réfléchir. Il n'y a pas d'historien ni d'archéologue. Alors, comment convaincre M. le Président de la Fédération Royal Marocaine de Football de créer des musées, des musées dans tous les stades du pays ? Parce que chaque club a sa petite histoire. On peut créer autour, construire un petit musée et réhabiliter l'imaginaire, la mémoire du club. Regardez l'Arbembarque. Aujourd'hui, on le fête à l'Institut du monde arabe, à Lima, à Paris. C'est bien. On a parlé du football africain, je crois, et du football arabe. Et on a choisi l'Arbembarque à Justine, d'ailleurs. C'est une bonne chose. Mais il faudrait multiplier ce genre d'initiative au niveau national. Il faudrait former des attachés de presse dans chaque club. Ça, c'est la FIFA, c'est dans le cahier de charge du professionnel, si on veut être professionnel. Et là, on trouve toujours des astuces, n'est-ce pas, pour éviter de prendre en charge un attaché de presse. Alors que c'est obligatoire dans le cahier de charge de la FIFA. Un attaché de presse. Pourquoi un attaché de presse ? Parce qu'il mobilise le lieu, c'est-à-dire le stade, au niveau de l'accueil, quand il s'agit de la zone mixte, de la conférence, de la salle de conférence, de la préparation des entretiens, les huis clos, quand il y a huis clos, à l'occasion de la préparation des matchs, les fiches des joueurs, l'historique. Il est là, il est là pour défendre le passé, le présent et le futur. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. Et si vous allez à la fédération, vous sortirez un discours bureaucratique traditionnel. Bureaucratique, pas positif. Parce que je sais, dans la bureaucratie, on se trompe souvent, on croit que la bureaucratie est négative à 100%. C'est pas vrai. Il y a des aspects positifs dans la bureaucratie, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs. Nous, on ne retient qu'un négatif. Allez à la fédération. Renseignez-vous. Ils ne savent rien de tout ça. Alors, la réponse de tout le monde, hier, aujourd'hui, j'espère, je souhaite, je prie Dieu pour que ça ne soit pas le cas demain, on vous dira, je connais quelqu'un qui a utilisé cette expression pendant très longtemps, qui était directeur des sports. C'est quoi ? Il ne faut pas m'enquiquiner. Moi, j'ai autre chose à faire. La chose, c'est le normatif. C'est mon donné, oui. La presse sportive, vous voyez, c'est très complexe. C'est un monde très complexe qu'il faudrait réformer avec des connaisseurs, non pas avec des bureaucrates limités qui ne font que rejeter toute possibilité de réforme, de redynamisation du monde du sport. C'est bien fait, on voit la 3009 qui devient un cliché, finalement, malheureusement. La 3009 qui a précédé la constitution 2011, laquelle constitution prescrit le sport comme étant un droit, comme tous les autres droits, un droit humain au Maroc, chez nous, un droit de tout citoyen que de revendiquer la pratique sportive. C'est devenu un droit. Et vous avez été à la tête de la presse africaine sportive ? Absolument, absolument. J'ai été pendant deux mandats à la tête de l'Union des journalistes sportifs africains, UGSA, ça s'appelait comme ça. Et c'est par mon billet à moi, Aoudoubillah, Makhulteaga, donc on est passé à AIPS Africa, Association internationale de presse sportive, Africa, parce qu'on a divisé les continents en associations sportives dépendant de l'association internationale de la presse sportive. Donc on a enlevé l'UGSA, l'Union des journalistes sportives africains, qui a été fondé en 72 par les doyens de la presse sportive, Fikrou Kidan, Mahjou Fouzir Lahmou, qui était un grand journaliste tunisien, et d'autres encore. C'était à l'époque d'Idney Katché au TCMA, vous savez, c'est les doyens, les vétérans fermés, le général fermé d'Egypte, qui ont aidé énormément la presse sportive. Et d'ailleurs, tous ceux-là, et d'autres encore, ont travaillé au sein de la Confédération africaine de football. Ils ont fait la presse, les médias. La commission des médias a toujours été prise en charge par des journalistes professionnels. Mais des journalistes professionnels, de grande qualité. Fikrou Kidan était ancien diplomate, ancien ambassadeur. Du temps de L.S. Lassier, la monarchie en Éthiopie, il était ambassadeur. Donc, c'est pas rien. Et moi, j'ai travaillé, donc parmi mes réalisations, je peux parler de l'intégration des femmes au sein du comité exécutif de la IPS. Il y avait une Africaine qui est toujours. J'espère qu'elles vont renforcer la présence féminine au sein de la famille du sport, de la presse sportive à l'Éthiopie internationale. Bon. Et quoi encore ? On a tenu des séminaires. Vous savez, j'étais président. Aujourd'hui, on a perdu la présidence. Pourquoi ? Elle est nigerienne. Nigerienne. C'est un ami du Nigeria. Bon, on peut parler, si vous voulez, d'alternance. Moi, je suis attaché à l'alternance. Je suis parti après deux mandats. Vous avez fait deux mandats. Oui, mais avec diverses contraintes locales, malheureusement. Pourquoi lesquelles ? Malheureusement. Je préfère ne pas en parler parce que je suis en train de préparer un livre. D'accord. Je vais tout raconter. y compris ces questions-là. Ne croyez pas que la presse, le monde de la presse sportive, soit un monde sain, fait que de sain. Oui. Il y a des pratiques ordurières, médiocres et débiles. Je vais m'en tenir à ça. Mais je veux vous en parler. Parce que vous savez, la presse sportive, elle est à 70% constituée de gens non formés. et ce sont les plus critiques. Ceux qui font et défendent les hommes au sein de la presse sportive, ce sont des illettrés. Ni diplômes, ni carayas, ni rien. Et ils sont là. Au moins, ils se revendiquent même de la formation. Ce sont des formateurs. Formateurs de journalistes sportifs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. D'ailleurs, pourquoi le monde arabe musulman recule à reculer ? Pourquoi ? Parce qu'on a préféré à raser, à Ibn Rushd, à d'autres. On a préféré des médiocres. Et ce sont toujours les médiocres. Et c'est un peu les médiocres. Attention, ils sont très dangereux. Parce que ce sont nombreux. Elle les fourmille quand ils sortent. Ils vous bouffent. Et pour eux, la pensée, réfléchir tel que moi je le fais, par exemple, à quelques amis, à côté, heureusement, ça relève de l'utopie, pour être gentil. L'utopie. Donc, ça, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Ça nous a fait perdre l'union des journalistes sportifs africains et PS Africa. Est-ce qu'on aura une deuxième chance ? Je ne pense pas. C'est très difficile. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai été soutenu à l'époque par le comité olympique et le président Hosni Muslimen, qui m'a énormément aidé. Et on a tenu pratiquement chaque année un congrès. Aujourd'hui, rien. Rien de rien. Et ça fait... Ça traîne depuis 2009, pratiquement, jusqu'à Valor aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de journalistes sportifs africains ? Alors que nous, on tenait des congrès. On était répercuté au niveau de la télévision, des radios et aussi des médias écrits, heureusement. Heureusement qu'il y a des gens intelligents qui savent dissocier les intérêts personnels des intérêts de l'intérêt national. Heureusement. Vous savez, moi, j'ai été formé dans des structures politiques où le mot nationalisme, patriotisme, avait un sens. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'intérêt personnel l'emporte sur l'intérêt national. Mais je ne voulais pas parler de cet aspect-là pour ne pas mettre en exergue, si vous voulez, le côté négatif d'une évolution, d'un process qui a eu quand même des aspects positifs, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que par rapport au soutien dont j'ai disposé de la part de l'Association européenne de la presse sportive, de son président à l'époque, Najib Salmi, qui a compris, qui n'est pas tellement intéressé directement... Il y a des gens qui sont intéressés directement par ces choses-là, qui aiment la frime, qui aiment être exposés, être visibles, sans en avoir la culture. Sans en avoir la culture. Et on parlait tout à l'heure des langues. Moi, je crois que c'est le feu Saint-Majesté Hassan II qui disait « Celui qui ne connaît pas deux langues est un analfabète ». Aujourd'hui, on doit dire « Celui qui ne connaît pas trois langues est un analfabète ». Il faut connaître l'arabe, le français, peut-être l'anglais avant. On verra. On raconte qu'en 2025, le Maroc va être anglophone. Pourquoi pas ? On espère. Ça ne dérange pas. Il suffit simplement de faire évoluer la langue arabe, de la révolutionner aussi. Qu'elle intègre la technologie, les défis de la modernité. Et non pas les archaïsmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent traîner derrière, revenir en arrière. C'est compliqué. Voilà pour l'expérience, justement, à la tête d'AIPES Africa, où j'ai rencontré beaucoup de gens, nouvelles amitiés. J'ai fait l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Je connais l'Afrique. Et bon, je suis heureux de constater que mon pays, que le Maroc aujourd'hui, notre pays, est redevenu, est rentré à la maison. N'est-ce pas ? Comme disait Sa Majesté Mohamed VI, retrouver son foyer. Et on est fiers de retrouver tous ce foyer et que les Africains, les subsahariens, retrouvent le Maroc comme foyer aussi. Très bien. À l'après-sportive, j'espère qu'à l'avenir africaine, les jeunes surtout, vont tirer profit. Mais jusqu'à Valorje 2, en attendant les Jeux africains qui se déroulent au mois d'août, si je ne m'abuse, on verra. On verra des Africains. J'espère qu'ils seront pris en charge pour découvrir le Maroc aussi et pour s'adapter à une presse sportive de qualité. Justement, est-ce que vous pensez que le Maroc a ses chances de remporter la Cannes cette année ? La Cannes est politique. Elle n'est pas que sportive. Ça devient compliqué. La question que vous me posez, c'est une question qui reflète justement cette réalité. Est-ce que le Maroc va être champion d'Afrique de la Cannes ? Je ne peux pas vous répondre, mais je peux vous dire tout simplement que est-ce que l'Égypte va se laisser faire ? Pas au niveau que sportif. Mais l'Égypte, vous connaissez la situation politique de l'Égypte aujourd'hui. Et le maréchal Sisi a tout fait pour organiser une Coupe d'Afrique où il devrait, il ferait tout pour sortir vainqueur. C'est l'image de Sisi qui est en jeu aussi. C'est politique. C'est politique. Ça n'est pas que chez nous. Attention. Il ne faut pas atténuer à acculer seuls les Arabes. Dans tous les pays du monde, même les pays développés, le sport est politique. Mais il y a eu plein de recherches sur la géopolitique et le football. Il y a des spécialistes de ces questions, en droit international du sport, géopolitique et sport, qui vous diront qu'effectivement, rappelez-vous Chirac, Chirac avec le maillot de l'Équipe de France et le numéro de qui ? De Zidane. Si je ne m'abuse, c'était Zidane. Zidane, à l'époque, il était à la mode. Sarkozy ne ratait pas un match de l'Équipe de France, ni du PSG. Voilà. Vous savez, les beaux yeux du PSG. Mais non, parce que derrière, il y a la géostratégie, politique, etc. François Hollande aussi. François Hollande s'est intéressé. Bon, François Hollande n'a pas la gueule du métier. Mais aujourd'hui, Macron, vous avez vu ce qu'il a fait avec l'Équipe de France ? Ça, ce n'est pas de la politique. Toute la France mobilisée autour, justement, du deuxième trophée en Coupe du monde de la France. Non. Tous les pays, sans exception, même Obama. Obama qui joue au basket dans un pays où il y a le football américain, il y a le basket. Regardez ce qu'il a fait, justement, pour l'Équipe des États-Unis en Coupe du monde, au Brésil. Alors, le pouvoir politique est à la recherche de légitimation aussi, et peut-être surtout par le football, étant donné que le football est extrêmement, foncièrement populaire. D'ailleurs, beaucoup de gens, d'idéologues, des indénistes, qui vous diront que le football est l'opium du peuple. On a raisonné comme ça dans les années 70, avec les dictatures latino-américaines. Comment ? C'est ce qui unit le peuple aussi, le football ? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est une opportunité qui scelle l'unité nationale autour du même projet. Beaucoup de gens vous diront le peuple Louis-Daddy, le peuple Rajahoui, le peuple Askeri, le peuple ceci, cela, pour parler des supporters. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est tout le monde. C'est une liesse derrière une équipe. Alors, identification, valorisation de soi-même, de sa personnalité, parce qu'on est vainqueur, on n'est pas vaincu. Quand on est vaincu, on s'éclipse sur la pointe des pieds. On n'a rien à dire, alors que la victoire, les victoires sont extraordinaires. Regardez quand le Guerrouge a remporté sa... a réussi le doublé, la médaille d'or des Jeux Olympiques à Athènes. Bien, tout ce qui s'en est suivi n'a pas de prix. On peut aujourd'hui l'historiciser, c'est-à-dire parler de cet événement comme ayant existé sur un plan historique. Mais le moment vécu tel que vécu par l'émotion, la passion, la passion sportive, la passion du foot aussi, ça n'a pas de prix, on ne peut pas la calculer. Alors, je vous dirais que le Maroc a des chances. Il a de bons éléments, très bons joueurs. Beaucoup réussissent des résultats dans des clubs européens, au niveau professionnel. Il remporte des coupes, il remporte des trophées. Regardez Ziyech, le beau Ziyech, hein, beau Ziyech. Et je remercie Dieu que Faux-Érgein ait compris très tôt que Renard, M. Renard, Hervé Renard l'entraîneur, devrait s'écraser dans une polémique secondaire, stérile, qui a failli justement écarter Ziyech de l'équipe nationale. Heureusement, c'est l'une des réalisations extraordinaires de Faux-Érgein, d'avoir acculé M. Renard à aller manger un couscous à Amsterdam, au sein de la famille, justement, Ziyech. C'est comme ça qu'il est revenu par la suite. On voulait s'en débarrasser. Alors que Ziyech, c'est une belle histoire, Ziyech. Mais c'était quoi l'histoire de Renard avec Ziyech, exactement ? Parce qu'il y avait des clans. Il y avait des clans au sein de l'équipe nationale. Je n'ai pas donné de nom pour le moment, parce qu'il y a la canne qui nous attend. Et le plus important, c'est que tout le monde se soit réconcilié et qu'il n'y a plus de clans. Alhamdoulilah. On va y aller unis autour d'un même projet, réussir de meilleurs résultats. Bien que ça va être difficile, je vous ai expliqué pourquoi. Mais l'histoire de Ziyech, moi, qui m'intéresse, c'est sa mère, c'est sa maman, qui a hérité de six orphelins, dont Ziyech, qui était le plus petit à l'époque, je crois. Il y avait huit ans. Et la maman s'en est occupée. Ils ont tous réussi dans la vie, quoi. Et Ziyech a réussi dans le football. Et quand Ziyech devait choisir entre la Hollande et le Maroc, la maman a dit « Sartolard daoulid ». Parce que la meilleure ambassadrice, la meilleure prospectrice, il faut inventer ce mot-là, il n'est pas tellement appliqué en intérêts féminines, c'est la maman Ziyech. C'est elle qui a fait que Ziyech signe pour le Maroc et vient jouer pour le Maroc. Alors voilà M. Renard qui débarque, qui ne connaît rien, ni de l'histoire, ni de la culture, ni de la famille, ni rien. L'importance de la Hollande par rapport au Maroc. Vous savez, aujourd'hui, l'ossature de l'équipe nationale et les ossatures à venir, n'est-ce pas, j'espère sur long terme, viendront de Hollande. C'est la Hollande qui forme nos grands joueurs. Les meilleurs joueurs aujourd'hui, ils viennent de Hollande. Ils regardent Ziyech, son Champions League et tout. La belle image liée, c'est le Marocain pour les commentateurs français. Kana Rassarine, Mahamnish, Mahamnish Lajax. Malgré tout, malgré Creuf, malgré l'histoire, malgré la beauté du jeu, j'ai toujours, moi, admiré l'équipe de Hollande et Creuf. Et malgré tout cela, on parlait du Maroc. Donc, ça me suffit, surtout qu'il a marqué ce deuxième beau but, n'est-ce pas, de l'Ajax. Mais que voulez-vous, le foot, c'est ça. Il est fait de victoire et de défaite. Il faut toujours savoir faire plaigarder. J'espère que les Marocains, on est difficiles en tant que public. Moi, je me rappelle que quand il y avait Saïd Rouetta, il courait, il courait le 800 mètres, il courait le 1500. Et quand il rentrait deuxième, on ne s'est pas content. Jamais satisfait. Jamais satisfait, mais aujourd'hui, on regrette. On regrette le troisième, le quatrième ou le cinquième. On ne s'est pas content. On ne s'est pas content, on ne s'est pas content. On ne s'est pas content. Mais c'est comme ça, quand on n'a pas de culture sportive. Le problème, c'est ça. C'est un problème de formation. C'est un problème de créneau médiatique qui ne transmettent pas le véritable message. Il faut construire des fictions. La Framden, pourquoi pas une fiction autour de la maman Ziyech ? La Hollande, le couscous, le heréras, le siam, le témaral ou la dél'ftor, et Ziyech dans tout ça, le héros, un héros, un héros admiré, aimé par tous les Marocains. Moi, je suis rentré en retard. Une fois, le soir, on était à Rabat. Et donc, on rentrait précipitamment, justement, pour voir l'Ajax qui jouait. Tous les cafés, tous les cafés étaient pleins. Et tout le monde criait, Ziyech, Ziyech, Ziyech. Et neuf d'arbitda. Tous les cafés. On a fait la périphérie, le gîle, le fou, le centre, Ziyech, 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 Ziyech. On va même descendre, le gardien a atteint le résultat. Et on lui a posé la question, qui est Ziyech ? Donc, Ziyech qui devient subitement le héros de toute une nation, tout un pays. Je suis sûr que tout le monde ne jurait que par le nom de Ziyech à travers la Champions League. Alors, comment analyser tout ça ? Est-ce qu'on en a les matériaux ? Est-ce pas analytiques, matériaux théoriques ? Je ne crois pas, mais ce que je souhaite, c'est que le Maroc évolue pour qu'on ait des presses sportives, non pas une presse sportive. Moi, je déteste le journaliste qui parle tactique, technique, comme je déteste le joueur. Aucun n'a les armes requises, n'est-ce pas, pour être à la hauteur de l'analyse. Et puis, je déteste aussi cette passion primaire qui fait qu'on choisisse, a priori, un club pour dire, je suis ceci ou cela, au lieu d'être objectif, parce qu'on est un ensemble. Il faut respecter quand même les passionnés, les passionnés et les supporters, c'est leur droit absolu que de rêver d'un club, tout en restant dans l'éthique. Ce qui se passe aujourd'hui entre le Raja et Louis Dede est triste, à relever des polémiques sur les réseaux sociaux qui ne servent en rien le fair-play. On n'insulte pas les juifs, par exemple. C'est assez triste à relever. Les juifs marocains, il y a des juifs marocains d'ailleurs, la décision de Sa Majesté de faire en sorte que les élus juifs s'occupent de la relance de leurs institutions, des institutions qui ont été abandonnées depuis des décennies. C'est une très bonne chose pour ce Maroc pluriel, multiconfessionnel, où nous respectons les différences, toutes les différences, y compris religieuses. Le chrétien, le juif, est très bienvenu chez le musulman. C'est ce qu'on nous a appris. Jamais on est sortis de ce cadre-là. Et c'est ça la tonérance qui fera le Maroc que le Maroc grandisse encore et toujours. Et c'est ça qui fait aussi que le Maroc est très recrétié par tous les touristes à l'international. Vous savez que c'est le seul pays africain qui a été classé comme sûr par le Quai d'Orsay. Oui, mais on n'a pas besoin du Quai d'Orsay pour le dire. On connaît les causes. Le Maroc aujourd'hui fait du très bon travail au niveau de la promotion de l'image du Maroc. Mais le meilleur moyen pour la promotion du Maroc, c'est le Marocain. Il ne faut jamais l'oublier. Mais là, c'est toute une dimension politique qu'il faudrait poser, n'est-ce pas, en étant, en étant, ce qui me concerne, moi, dans la société civile. La société civile. La société civile et les partis politiques qui, malheureusement, ont énormément régressé par rapport à l'ancienne classe politique. On n'a pas de culture politique. On n'a plus d'éditorialisme dans la presse, qu'ils soient des militants, des leaders. étaient des éditorialistes, des producteurs d'idées. On parlait de l'intellectuel organique, on parlait de tas de choses. Alors, vous aviez Jébri, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez Abdel Al-Haroui. Vous avez Aziz Blal. Vous avez El El Fassi. De El El Fassi. L'Ouest Zéné, dans les années 30. Chaque génération a eu ses politiques leaders. Leaders, leaders, leaders. Qui étaient des écrivains. Abdel Al-Ibrahim, Abdel Rahim Bouhabid, Medim Barkay, etc. Vous aviez des politiciens qui savaient joindre le verbe et l'action. Qu'en est-il aujourd'hui ? Franchement. Est-ce que nous avons en face des politiciens ? Surtout, moi je parle de la gauche, parce que j'ai grandi au sein de la gauche, avec la gauche. Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer la crise des intellectuels au Maroc. Aujourd'hui, les intellectuels parlent peu. Ils se sont marginalisés, auto-marginalisés. Beaucoup ne disent plus rien du politique. Ils sont déçus. Déçus par quoi ? Par justement ceux qui décident du sort de partis autrefois prestigieux qui ont donné énormément de sacrifices pour la construction d'un Maroc dont on a rêvé et qui, malheureusement, n'a pas eu lieu du moins tel qu'il a été perçu dans un cadre idéologique. Donc l'idéologie est mauvaise. Et il faut passer à autre chose. Peut-être les sans-partis. Et donc les abstentionnistes. Il faudrait qu'ils se mettent à réfléchir pour peser dans la balance politique du pays. Réclamer, par exemple, au lieu de l'abstentionnisme, la neutralité. Le bulletin blanc. Et qu'on refasse les élections quand, par exemple, un élu n'atteint pas un pourcentage. Parce qu'il est anormal qu'on soit majoritaire avec 20% des suffrages exprimés. C'est plus que triste. Ce sont des questions comme ça qu'il faudrait revoir et discuter dans la responsabilité et le respect du pluralisme et des différences. Et que le meilleur gagne, comme on dit en football. Exactement. Donc très bien. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup. La communauté du CET TV, j'espère que vous avez profité de ce partage très intéressant. Et je vous dis à très bientôt sur l'invité du CET. Au revoir. Sous-titrage ST' 501